Le rétablissement, pour moi, c'est un laps de temps où je vais être stabilisé, mais je sais que ça repartira ou en dépression ou en manier un jour ou l'autre. Si on met le préfixe « re » devant les mots, ça sous-entend qu'on a déjà été dans un état positif, un état « normal », mais moi, je n'ai jamais été, puisque mes premiers souvenirs, c'est des souvenirs de maladie. Je ne vois pas vraiment à retrouver un état premier, c'est plus à arriver à accepter comment je suis, avec les problèmes que j'ai, les faiblesses que j'ai, le manque de concentration, un énorme problème d'attention, d'être attentif aux choses. Je pense que j'ai accepté le fait d'être malade, chose que je refusais avant. J'avais refusé de prendre mes médicaments et c'est ça qui m'avait fait replonger. Ça a été le début d'un rétablissement pour moi, cette rencontre avec ce psy. Je sais que le diagnostic, il est posé jusqu'à la fin de ma vie. On essaie de guérir et on essaie toutes les possibilités pour pouvoir avancer et recommencer une nouvelle vie après une maladie. Je ne peux pas guérir de moi, mais prendre conscience qu'effectivement, je suis moi et moi, ce n'est pas une maladie. C'est aussi ça, le rétablissement. Le mot « remobilisation », qu'on a évoqué quelques fois, me parle plus. Réhabilitation est pour moi un peu connoté, comme si on avait commis une faute, comme si on avait été exclu. C'est ne plus être fatigué, pouvoir avancer, pouvoir me sociabiliser partout, prendre le métro, prendre les transports en commun. Sortir de la psychiatrie et avoir à peu près encore une vie « normale », c'est un processus de rétablissement, mais ce n'est pas du rétablissement. Je ne serais plus avoir besoin de béquilles médicales. Ça va faire un an que je suis stabilisée par un traitement qui a été adapté à ma maladie. Enfin, quoi ! Je n'arrivais pas à me résoudre, à me soigner. Donc je ne serais jamais rétabli définitivement. La guérison n'est pas envisageable. Il n'y aura pas de guérison, j'aurai un traitement à vie, mais finalement, peu importe. Je me sens mieux, je me sens rétabli par rapport à ma consommation d'alcool. C'est fini, je me suis débarrassé de ça, c'était difficile. Mais avec l'aide de psychologues et de psychiatres qui m'ont beaucoup aidé, avec les traitements, je me sens en voie de guérison, je me sens mieux. Malgré toutes mes tentatives, rien n'a fonctionné. Je n'étais peut-être pas prêt. Je sais que le temps est un allié. Il faut un minimum de courage, de maturité. Tout l'intérêt de l'hospitalisation, c'est de recréer une espèce de mini-société. Chacun retrouve sa place un petit peu au fil du temps. Oui, on est acteur et on est obligé d'être à l'écoute de soi-même, puisque de toute façon, c'est les éléments extérieurs qui influent sur nos humeurs. Donc il faut arriver à les détecter avec le temps, mais c'est, je pense, très long. Il y a déjà eu un événement majeur, c'est l'hospitalisation, déjà, qui a fait que j'ai pris le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé, à toute cette souffrance. Et puis voilà quoi, j'ai mûri, j'ai pris du recul sur ma pathologie. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça se passait comme ça dans ma tête. Mais sinon, ça va, j'essaie de m'entretenir, j'essaie d'être cohérent dans ce que je fais, d'être socialement présent aussi, c'est important pour moi d'avoir du contact. Et puis de l'entendre, surtout le fait d'être entendu, d'être écouté, les gens prennent en compte ce que je dis, et puis ça, c'est génial, rien que ça, pour moi, ça suffit. Aujourd'hui, je suis sur le chemin du rétablissement. J'y vais pas à pas, je fais mon petit bonhomme de chemin. Et maintenant, je peux marcher sur un trottoir sans frôler les murs, donc c'est que ça va mieux. Je me sens mieux, je pense que, voilà, j'ai fait un peu de chemin et, petit pas, je progresse un petit peu. J'avais toujours mon mari et mes enfants qui étaient autour de moi. C'est ce qui m'a aidée aussi à ressortir de ce trou noir, en fait. Qu'est-ce que je suis finalement ? Est-ce qu'on est tous pareils ? Est-ce qu'on est tous fous ? Au départ, ça a été vraiment de nombreux questionnements pour moi. Et puis, finalement, j'arrive à me détacher petit à petit, au fur et à mesure des semaines. Et finalement, c'est que positif. Aujourd'hui, je suis en voie de rétablissement. Ce stage que je fais aujourd'hui parmi vous m'aide beaucoup, parce qu'il me re-sociabilise. Moi, j'ai vite voulu me couper de tout ce qui était objet de maladie. Donc, finalement, pour moi, l'idéal, c'était de m'entourer de gens normaux. Je ne me sens pas rétabli. Sûrement en voie de rétablissement, parce que, par rapport au début, je fais plein de choses que je ne faisais plus. Non, je me sens rétabli par rapport à l'alcool. Ça, c'est un fait. Par contre, je me sens en voie de rétablissement. Mais j'ai encore besoin que ce soit les autres qui fassent le premier pas. Oui, j'aspire à un meilleur équilibre, en tout cas, une meilleure gestion de mes émotions, de mon humeur. Ça passe, du moins, ces phases de stabilisation par une rigueur de vie que je n'étais pas prêt à faire jusqu'à maintenant. La principale difficulté, en fait, c'est d'arriver à avoir une hygiène de vie régulière, d'arriver à avoir une régularité. Une hygiène de vie assez cadrée. Parce que dès que je n'ai pas ces repères, je me perds, justement, dans la maladie. On peut se sentir rétabli, provisoirement. On retrouve l'envie, une certaine stabilité. On peut dire quand même que je suis dans un moment de stabilité. Je suis très bien entourée, à la fois médicalement et dans ma famille. Donc, voilà, je pense que ça passe par l'entourage et l'amour, ça c'est sûr. Je pense à la reconstruction. Je ne sais pas s'il s'agit pour le coup de se construire en permanence. Est-ce qu'à un moment donné, on l'est ? Est-ce que les événements, est-ce que la maladie vous déconstruit ? Ou est-ce que ça fait partie d'un tout, d'un cycle ? Ça serait retrouver la paix intérieure, en fait. De la douceur et de la paix intérieure. Voilà, je suis enthousiaste. Je ne me projette pas trop. J'essaie de profiter au jour le jour. Mais plutôt de profiter des occasions qui peuvent m'être offertes aujourd'hui, maintenant. pour essayer de retrouver de la confiance. J'ai eu envie de dire de trouver de la confiance en moi. Parce que je ne me souviens pas avoir jamais eu énormément de confiance en moi. À part dans l'enfance. Il a fallu du temps pour que je retrouve un certain équilibre. Ou en tout cas que ce sentiment de descente s'arrête. Moi, je parlerais plutôt de stabilisation que de rétablissement. Parce qu'on est plus stable, mais on n'est jamais totalement rétabli. C'est-à-dire que la rechute est toujours potentiellement présente. Il s'agit de faire aujourd'hui, avec ce qui m'est proposé aujourd'hui. Et d'essayer de trouver du goût déjà à faire les choses. De retrouver un goût à faire les choses. Et ça, ça passe forcément par le fait d'être avec d'autres. De pouvoir partager avec d'autres. C'est vraiment stabilisation pour moi qui est le plus adéquat. Mais j'ai l'impression d'aller mieux par rapport à ce que j'ai pu vivre avant, c'est sûr. Grâce au traitement, grâce à la psychothérapie, grâce à un suivi, grâce à toutes les personnes qui m'entourent. Et grâce à moi. Parce qu'il fallait que je m'en sorte, parce que je veux m'en sortir. Je ne pourrais aller bien que si je m'épanouis professionnellement parlant. Et puis socialement surtout, d'avoir une famille, d'être en place. Là, je pourrais dire, ouais, je suis en voie de guérison. Malgré la maladie, je peux avancer quand même. Je peux faire quelque chose de ma vie, même avec ma maladie. Aller travailler sans être angoissée. Pour moi, c'est ça le rétablissement. C'est sûr que j'ai envie de retravailler dans un milieu non protégé. Mon rétablissement, oui, passe par la formation et le retour à l'emploi. Là, je me dirais, oui, ça y est, c'est bon, t'es guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada